Alors, M. le procureur Larké, qu'est-ce que vous reprochez à Colomouni ? Je ne le reproche pas d'être un excellent footballeur. Il l'a prouvé. Il l'a prouvé lorsqu'il était à Nantes. Il l'a prouvé en club lorsqu'il était actuellement à l'intrême de Francfort. Mais la question qui est posée aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si c'est un bon ou un mauvais joueur, c'est de savoir si ça pose problème. Oui, aujourd'hui, les prestations de Randall Colomouni dans les différentes équipes de France pose problème. Peut-être que ce garçon ne se sent pas bien. Peut-être qu'il y a un problème extrasportif. Mais ce que l'on est en train de constater, une équipe de France a, on l'avait déjà, une équipe de France Espoir, où il avait disputé une demi-douzaine de matchs. Il avait marqué un but. Et là, il est à nouveau dans une équipe de France où malheureusement, et l'affaire s'enclenche mal pour lui, on est en train de parler de Colomouni, non pas du but qu'il a marqué, mais du but qu'il a manqué, ou qu'il n'a plutôt pas marqué. C'était celui de la dernière minute de la prolongation de la finale de la Coupe du Monde. Et incontestablement... Sur l'arrêt de l'année, c'est ça ? Sur un gardien café de l'arrêt de l'année. Et incontestablement, il y a quelque chose... Il y a qui c'est qui marmonne là, dans le dos ? C'est l'avocat, Jérôme Bretagne. Son émission porte son nom, il peut faire ce qu'il veut. Aujourd'hui, il peut faire ce qu'il veut. On me demande aujourd'hui de juger, pas de juger, mais en tout cas de donner mon sentiment sur les performances de Colomouni en sélection, et ça nous laisse incontestablement sur notre feu. Ce garçon est capable de faire des choses magnifiques avec son club, il n'y arrive pas avec l'équipe de France. Cherchons les raisons pour lesquelles il n'y arrive pas, que ce soit avec les espoirs, que ce soit avec Léa. Ne remettons pas tout en cause, mais on va répondre à notre question très simplement. Oui, par rapport à ce qu'il est capable de faire, Randal nous laisse sur notre feu. Alors, Maître Roten, qu'est-ce que vous avez à dire pour défendre votre client ? Vous pouvez me redire exactement... Par accuser de nous laisser sur notre feu. D'accord, ok. Donc, moi, ce qui me choque plus, c'est que M. Larquet, qui a été un excellent footballeur professionnel, même plus que ça, juge un jeune comme Colomoany, du moins jeune par rapport à son plan de carrière, parce qu'en âge, il a 24 ans, donc il n'est pas si jeune que ça, mais il n'a fait que trois ans au niveau, on va dire, il est arrivé sur le tard. Mais quelle progression fulgurante avec Nantes, vous l'avez dit, avec Francfort. Alors, aujourd'hui, l'adaptation, il l'a avalée, l'adaptation, tellement il a réussi son année avec Francfort en marquant quasiment un but tous les deux matchs. C'est dire son apport. Et c'est pour ça que ça me surprend, d'autant plus quand M. Larquet l'accuse, c'est que l'excellent consultant qu'il est, je pense qu'il a vu beaucoup de matchs de Colomoany, la façon dont il marque ses buts avec Francfort, les efforts qu'il peut faire aussi en équipe de France. Alors oui, c'est vrai qu'il y a neuf matchs, il n'a qu'un but marqué. Ah, ça c'est problématique. Mais il faut juste voir en équipe de France aussi les résultats qu'il y a eu avec Colomoany. Les résultats, pour l'instant, ils sont bons. L'équipe de France, elle gagne, est-ce que je sache. L'équipe de France, elle se crée des situations. Alors pas toujours lui, mais lui, par rapport à son déplacement, à ses déplacements, par rapport à sa vista, parce qu'il en a, ballon dans les pieds, par rapport à son jeu de tête, parce que je pars du principe qu'il est, et on le voit vraiment au-dessus du lot au niveau du jeu de tête. Alors pas comme Olivier Giroud, pas le même jeu de tête qu'Olivier Giroud. Au niveau des appels de balles, je trouve que pour un attaquant, qu'il soit attaquant axial ou attaquant de côté, ça lui est déjà arrivé aussi en équipe de France. Je trouve qu'il est très clair pour un passeur. Mais oui, on parle bien d'un attaquant qui fait beaucoup d'appels, qui fait aussi beaucoup de fausses pistes pour les autres, pour que les autres rentrent dans ses brèches, à l'instar de Kylian Mbappé hier, où je trouve que Kolomoany a fait des choses intéressantes sur le terrain. Alors oui, il ne marque pas. Mais il y a beaucoup d'attaquants en équipe de France qui ont été titulaires et qui ont mis du temps à marquer. En l'occurrence, ne serait-ce qu'Olivier Giroud. Vous prenez ses stats, ses premières sélections, il a mis du temps à enclencher. Après, derrière, en effet... On parle de Platini, on parle de Copa, de Fontaine ou de... Moi, c'est trop facile aujourd'hui. J'ai entendu, et vous ne l'avez pas dit, mais j'ai entendu certains. C'est Daniel Riolo hier qui dit qu'il n'a pas le niveau international. Mais où on est ? Où on est pour juger un joueur comme ça ? Il n'a pas du niveau international. Mais sur notre fin, moi, je ne comprends pas cette chose-là. Il faut juste regarder. Il y a les stats, il y a les datas. Dans ces cas-là, il faut aller travailler à Toulouse. Mais sinon, il faut regarder les matchs avec une bonne vision. Vous avez été mis le terrain, M. Larquet. Vous avez vu, vous avez besoin, quand vous avez un attaquant comme ça qui fait des appels de balles, vous avez besoin d'avoir des passeurs. Hier, en équipe de France, outre le fait qu'ils sont à 50 matchs, qu'ils sont tous carbonisés, qu'ils manquent de jus, et ça aussi, c'est à prendre en compte, parce que les matchs du mois de juin, c'est un peu des matchs cacahuètes, à l'arrivée, ils les ont gagnés. Donc ça peut jouer sur les performances individuelles aussi. Mais hier, ils sont où les passeurs en équipe de France qui permettent à Colomoany, sur ses déplacements, de le servir ? Mathuidi, j'allais dire. Kamavinga ? Kamavinga ? Il a 7 dans l'équipe aujourd'hui ? Il n'a pas fait une passe décisive vers l'avant ? Pas une passe décisive hier ? Et beaucoup de déchets dans le jeu, dans les 30 derniers mètres. Vous n'allez pas me dire qu'il mérite 7 ? Et l'attaquant, n'importe qui, en face... C'est le procès de Kamavinga ? Chouamini ? Ah bah non, mais c'est des explications... Chouamini, pas une transversale. Griezmann, Griezmann, l'influence, monsieur Dimeco, qui nous disait que Griezmann, il ne rate jamais un match. Hier, c'est le nez en complet, Griezmann. Mais il a pris un choc. Au bout d'un moment, je veux bien... Le seul passeur hier sur le match, c'est Coman. Et en effet, là où je vous rejoins, c'est que Didier Deschamps, je pense, le voit mieux que moi. Je ne suis pas sélectionneur d'équipe de France, je n'ai pas été entraîneur comme Didier. Mais Coman, il a une vraie complicité par rapport à son jeu avec Olivier Girouin, attaquant de surface. C'est vrai que Coman, souvent, il déborde, il centre, il a un centre magnifique. Colomouni, c'est autre chose. À lui de s'habituer aussi, mais on va lui laisser le temps. Mais arrêtez de le juger, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je le félicite par rapport à sa progression parce qu'en trois ans, passer d'un joueur lambda de National à Poulogne à aujourd'hui des circonstances atténuantes. Titulaire en équipe des France et titulaire à Francfort et sur le marché des transferts où il va peut-être être transféré plus de 80 millions d'euros. Franchement, c'est un peu fort de café de nous dire qu'il n'est pas au niveau et qu'on est déçus de le voir. Mais je n'ai jamais dit ça ! J'ai dit le contraire ! Bon, messieurs, j'étais à deux doigts de ne pas te suivre, Jérôme. Parce que tu m'attaquais tout le monde, mais bon, là, je vais te suivre parce que tu l'as dit, tu arrives à des matchs de fin de saison où on ne va pas chercher parce que pas tout le monde va chercher les excuses. Mais quand tu vois ce joueur qui est toujours là pour faire des appels, des contre-appels, dégager le jeu sur Mbappé pour trouver des solutions, non, on ne peut le pas critiquer. parce que cette équipe a gagné. Ils ont joué, ils ont gagné. Tu reviens de la Coupe du Monde qui a été usante, et là, il n'y a rien à dire. Jean-Michel Larké, vous allez ne plus parler.